Salut ! Eh bien ça y est, c'est le moment de vous annoncer officiellement la Twitch Followers Party Retro Edition. C'est un événement que j'ai eu afin de fêter les plus de dix ans de streaming pour Twitch. J'avais prévu de faire ça il y a deux ans pour les dix ans pile mais je n'avais pas pu le faire. Et donc pourquoi Followers Party Retro Edition ? C'est parce qu'on avait déjà fait ça en 2013 avec un concept sympa et je me suis dit que ce serait cool de reprendre ce concept mais évidemment en améliorer. Donc à l'époque on était sur mon ancienne chaîne Twitch et donc mes followers dont vous étiez déjà peut-être m'avaient proposé un jeu rétro chacun. Et ensuite s'en est suivi un tirage au sort mémorable qui a duré plus d'une heure. Et donc le jeu gagnant a été joué pendant deux heures. A l'époque Mr. Nuts a joué en émulation sur ZSNES. Et comme il n'y a jamais de perdant avec Muxi, tous les autres jeux proposés ont été également joués à la suite pendant cinq à dix minutes. Donc je vous invite à voir le post de blog que vous avez linké sur l'écran pour voir quelques images d'archives et des images inédites d'une deuxième Followers Party qui n'a jamais pu avoir lieu. Malheureusement les temps étaient compliqués à l'époque. Et donc sur ce post de blog vous avez également les explications de la version 2024 qui va être détaillée tout de suite. simple. Donc comment on va procéder cette fois ? Donc vous les followers de la MuxTV, Twitch.tv Muxerzy, n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre et à participer. Vous allez pouvoir me proposer un jeu de votre choix. Il sera cette fois uniquement parmi des jeux que je possède. Pas quoi j'ai fait ce choix ? C'est parce que c'est plus simple pour moi pour streamer et ça me permet aussi de sortir un peu les jeux de ma collègue de leurs cartons qui sont dans des cartons, dans des cartons, derrière des cartons, derrière moi. Donc la liste de jeux retenue se trouve sur le lien que je vous ai partagé sur l'article du blog. Et donc c'est des jeux de ma collègue qui vont de la Famicom, la NES quoi, à la Wii, sur des supports que je peux streamer et sur des jeux qui sont j'estime intéressants. Donc pas de jeux modernes avec des installations à rallonge. Donc c'est pour ça que ça s'arrête à la Wii. Donc des jeux avec des mises à jour et compagnie. Ça j'ai mis de côté. Ah désolé. Pas de RPG japonais en japonais même si j'en ai beaucoup. Parce que bon ça va être un peu ennuyeux peut-être. Évidemment j'ai aussi mis de côté les jeux que j'ai déjà fait et refait. Donc Stop Okami, Stop Banjo Kazooie. C'est bon on a compris. On les a déjà fait deux fois minimum. On va passer à autre chose. Même si vous aimez ces jeux je le sais. Donc c'est l'occasion unique de pouvoir me voir jouer au jeu de votre choix pendant deux heures. Si le jeu est effectivement sélectionné après un tirage au sort qui sera streamé. Mais 2024. Grande nouveauté. Vous savez que maintenant la réalisation de dessin en direct est au coeur de ma chaîne. Donc c'est pour ça que je vais faire à la suite de deux heures de gameplay sur ce jeu. Un fan art sur donc le jeu qui a été sélectionné. Fan art qui sera au format A5 et ancré de manière traditionnelle à la plume. Comme j'ai pu le faire avec donc l'event Suburzing. Donc vous pouvez voir les résultats sur mon blog Mixerzy.fr ou sur mon portfolio. Voilà. Donc à vous de choisir si vous préférez me faire jouer à un jeu que vous adorez et avoir un dessin de ce jeu. Ou alors en fait vous me détestez depuis toutes ces années et vous voulez m'infliger une punition maximale. C'est possible. Ou alors vous voulez juste participer avec un jeu et avoir un dessin du pif. Donc le choix est votre. Donc évidemment comme il y a maintenant 11 ans où les jeux non gagnants seront joués eux aussi pendant 5 à 10 minutes. Car il n'y a toujours aucun perdant avec Mixerzy. Ça n'a pas changé. Voilà. Donc le tirage au sort sera fait en direct d'ici la fin du mois de mai. Le mois en cours. Et je vous communiquerai la date juste avant. Donc consultez vite la liste que j'ai mis à votre disposition dans l'article. Et donc envoyez-moi un MP Twitch ou Discord avec le jeu choisi. Et si possible un jeu en backup sur un support différent. Parce qu'on ne sait jamais. Le streaming vous connaissez. C'est toujours plein de surprises. Donc si un souci technique, une cartouche qui se lance pas, problème de capture. Ça me permettra de switcher sur un autre jeu qui vous fait plaisir. Voilà. Donc la Force Party rétro-audition aura lieu lors d'un week-end de juin. Je n'ai pas encore décidé tant exactement. Donc je vous communiquerai aussi la date sur les différents réseaux sociaux. une fois que vous ne passiez pas à côté. Également sur Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Kubo Club. Le Discord de la chaîne. Et donc comment se déroulera cette Force Party ? Donc on commencera, j'imagine, vers midi. On enchaînera d'abord tous les jeux qui n'ont pas gagné le tirage au sort. Et ensuite, on passera sur le Main Event. Donc deux heures de gameplay incroyable sur le gagnant du tirage. Pour finir ensuite, peut-être jusqu'au crépuscule, sur le dessin réalisé en direct. Donc voilà, j'espère que tout est clair pour vous maintenant. N'hésitez pas sinon à me poser vos questions. Et surtout à participer. Parce que forcément, plus vous êtes nombreux, plus ce sera... Voilà. Et également, ça me fera personnellement plaisir. Donc je vous laisse. Faites le bon choix. Et à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...